on va élever nos pensées vers Dieu notre Père créateur de toutes choses on va remercier aussi tous ces bons esprits que notre Père nous envoie en permanence pour nous aider, pour nous assister pour nous montrer la route vers l'évolution, vers le bonheur et qui demande de nous cette élévation de pensée pour qu'il puisse avoir un meilleur accès par l'inspiration par l'intuition, par la voix de notre conscience et c'est ce que nous sommes en train de faire ce matin on se réunit tous les dimanches matin pour pour réfléchir, étudier à toutes ces questions principales liées à la philosophie spirite que ces questions puissent nous aider à comprendre mieux conceptualiser toutes ces lois de la nature surtout celles qui gouvernent le monde spirituel et les relations avec le monde incarné afin que nous puissions comme nous l'avons vu par exemple dans le dernier cours sur l'homme de bien essayer de travailler d'agir sur nous-mêmes pour devenir chaque fois un petit peu meilleur chaque jour un peu meilleur que la veille et préparer un lendemain encore meilleur et nous avons une pensée aussi pour les esprits qui peuvent être parmi nous que ce soit des esprits familiers amis qui viennent apprendre avec nous ou que ce soit des esprits moins bien intentionnés sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu ainsi soit-il Amen Bonjour Vincent, bienvenue on venait de parler de toi Bonjour Charles Bonjour Vincent Bonjour Vincent J'ai un peu décollé j'ai failli passer dans l'au-delà mais je me suis dit pas tout de suite bienvenue content que tu sois récupéré enfin récupéré peut-être pas mais au moins tu t'es laissé rentrer ça va j'ai perdu quand même beaucoup mais bon après voilà ça remontra c'est tout oui 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 puis après bon il faut soigner un peu la prévention pour pas que ça se répète pour éviter que ça se répète et puis voilà alors la conversation ah ben c'est Michel ok alors vous devez voir le programme à l'écran donc le 10 novembre demain c'est le 11 espérance et consolation peines et jouissances terrestres et futures alors c'est toujours ce chapitre sur les expériences et consolations il est assez intéressant parce que entre guillemets c'est une promesse pour le futur vous voyez et puis les promesses ben souvent elles n'engagent que ceux qui les font comment qu'on dit déjà que ceux qui les font et donc c'est beaucoup de nos raisonnements un peu pragmatiques aujourd'hui disent ben il y a une autre expression dont je ne me rappelle plus très bien c'est un tu l'as deux tu l'auras je ne sais pas si ça vous dit quelque chose au niveau de si vous voulez attraper un oiseau en portugais l'expression dit il vaut mieux avoir un oiseau dans une cage que deux oiseaux qui volent et donc on s'attache on a tendance à s'attacher à ce qu'on a pour le présent et à négliger ces choses hypothétiques pour le futur et voilà donc c'est c'est un sujet qu'il faut traiter le plus possible avec le bon sens et la raison on peut aujourd'hui assez raisonnablement anticiper certaines choses la science le fait dans plein de domaines le fait par exemple dans la météorologie on arrive à prévoir dans un ou deux jours y compris d'ailleurs des inondations encore faut-il que les autorités préviennent les habitants à temps comme on le voit en ce moment en Espagne mais la science arrive quand même à prévoir un certain nombre de choses et on arrive à prévoir aussi un certain nombre de choses par le raisonnement par la logique philosophique ou par rapport à ce que les esprits entre autres sont venus nous dire à l'époque de Kardec et continuent à nous dire aujourd'hui alors même si les prévisions comme on l'a vu alors c'était quand c'était jeudi sur le livre de médium il faut toujours se méfier des prévisions que font les esprits surtout quand elles sont précises et datées le tel jour il va se passer telle chose c'est 99 fois sur 100 c'est faux c'est des prévisions qui sont erronées soit faites par des esprits qui cherchent à nous tromper soit des esprits qui sont un peu trop optimistes et qui se trompent sur la date ils ont un peu de mal à appréhender notre ligne du temps incarnée parce que au niveau du monde spirituel la notion du temps elle est différente quoi voilà et donc ces espérances et ces consolations en fait se basent sur ce qu'on appelle la loi d'action et de réaction ou la loi de cause à effet qu'on a déjà vu plus tôt dans ce cours c'est à dire on a des exemples j'en ai déjà parlé plusieurs on en a déjà parlé plusieurs fois c'est par exemple dans le ciel et l'enfer où il y a des esprits qui sont venus communiquer pour dire voilà ce qui s'est passé quand je suis mort et voilà ce que j'avais fait de mon vivant donc par rapport à ce genre de témoignage on arrive à se faire une idée de cette loi de cause à effet il a fait telle chose et la conséquence qu'il a subie ou dont il a bénéficié des conséquences positives elle est telle ou telle et donc en observant ces cas de façon répétée en observant plusieurs des cas de chaque situation on arrive à se faire une idée de cette loi de cause à effet des choses qui vaut mieux éviter de faire si on ne veut pas se retrouver dans une situation difficile ou des choses qu'il faut s'efforcer de faire si on veut se retrouver dans une situation plus facile ça c'est là on parle des peines et jouissances futures en général mais comme le titre le dit il y en a deux il y a les peines et jouissances terrestres et il y a les peines et jouissances futures et les peines et jouissances terrestres elles peuvent être soit dans le présent c'est des choses qu'on endure et donc qui ont une cause dans le passé qu'on arrive à déterminer si aujourd'hui j'ai de l'asthme ou des choses comme ça c'est peut-être parce que dans une vie antérieure j'ai été intoxiqué au niveau des poumons ce genre de choses vous voyez alors je dis dans une vie antérieure ou pas parce qu'il y a déjà des lois la loi de cause à effet elle agit déjà de notre vivant mon père il disait toujours ouais parce que bon il aimait bien la bière en tant que bon alsacien évidemment et bon il avait tendance à prendre un peu de trop quoi même s'il n'a jamais été vraiment alcoolique mais il disait toujours non quand on lui disait oui fais attention non non d'abord ça fait du bien c'est seulement après que ça fait du mal et le problème je lui disais de temps en temps j'ai dû faire attention parce que le après va finir par venir puis effectivement dans ses vieux jours voilà il a quand même déjà dès cette vie subi les conséquences de tout ça il a commencé à tomber malade voilà on ne sait jamais trop ce qu'il a eu parce qu'il n'a jamais voulu aller à l'hôpital mais bon il est mort d'un cancer généralisé donc voilà et donc on connaît les lois de cause à effet ici même déjà sur la terre quand on mange trop qu'est-ce qui se passe on prend du poids il y a les genoux les articulations la hanche ou autre qui lâchent un peu plus tôt que prévu il y a le diabète qui risque de venir c'est une maladie qui nous ronge de l'intérieur il y a le cholestérol et autres l'artériosclérose enfin bref tout ça ce sont des choses qui sont connues quand on fume pareil les goudrons la nicotine les effets de la dépendance c'est clairement marqué de façon assez brutale d'ailleurs sur les paquets de cigarettes aujourd'hui donc il y a des choses que la science a déjà déterminé c'est pas pour autant que voilà on a quand même notre libre arbitre et ceux qui ne veulent pas ou qui ne veulent pas y croire ou qui veulent passer outre peuvent le faire quoi mais comment dire les lois de la nature sont les mêmes pour tous et finissent par s'appliquer dès qu'on rentre dans un excès quelconque souvent c'est dès cette vie qu'on finit par le payer après vous avez dit moi j'ai connu une personne aussi dans ma jeunesse une personne de deux générations avant moi qui voilà bon le matin ça allait à 8h mais à midi il marchait déjà plus très droit quoi c'était voilà il est mort à 88 ans je sais pas quoi sans avoir jamais vraiment été malade bon ce sont des choses qui arrivent donc lui il n'a pas eu les conséquences dans cette vie mais il a certainement tous les dommages qu'il a causés à son corps physique se sont peut-être imprégnés dans son père-esprit et donc feront que tôt ou tard il va falloir qu'il corrige tous ces dommages qui ont été causés dans son corps spirituel de par les excès auxquels il s'est laissé aller d'accord voilà bon c'était une longue introduction donc là on va expliquer le bonheur et le malheur terrestre selon le spiritisme on va réfléchir sur les conséquences des actes humains et on va établir le lien entre la nature des peines et jouissances futures et l'utilisation de notre libre arbitre d'accord alors est-ce que déjà sur la terre est-ce qu'on peut être heureux on peut avoir bénéficié d'une félicité relative mais l'être humain ne peut pas encore jouir d'un complet bonheur sur la terre car la vie lui a été donnée comme épreuve ou expiation mais il dépend de lui d'adoucir ses mots et d'être aussi heureux qu'on le peut sur la terre alors épreuve épreuve expiation c'est des mots qu'il faut qu'on explique un petit peu surtout le mot expiation qui sonne mal entre guillemets alors qu'est-ce que c'est que les épreuves ce sont souvent des choses des circonstances qu'on a demandé nous-mêmes avant de se réincarner pour nous aider à progresser pour nous aider à évoluer par exemple si on est un patient une épreuve ça peut être des choses ou des événements qui mettent notre patience à l'épreuve justement donc justement qui nous permettent de l'exercer de comprendre que d'être un patient ça ne sert à rien ça ne sert pas à grand chose si ce n'est là aussi à nous rendre malades avec l'adrénaline le stress ça augmente les risques d'avoir des problèmes de coeur et j'en passe et donc que la meilleure attitude encore c'est la patience voire même la résignation dans certains cas qu'on ne contrôle pas voilà et l'expiation alors qu'est-ce que c'est que l'expiation donc je pense que je vous en ai déjà parlé c'est en fait souvent aussi demandée par nous même si parfois il y a certaines expiations qui viennent par les lois de la nature par la loi de cause à effet c'est sentir dans notre peau ce qu'on a fait endurer à d'autres et en général ça dure jusqu'à ce que il y a un changement dans notre disposition mentale pour ne plus réincider dans les mêmes erreurs d'accord donc je vous cite un exemple d'expiation pour ceux qui ont lu qui ont vu le livre Exit j'aime situer ce qu'il s'est passé après donc je vous ai cité plusieurs fois ce livre c'est la dame qui s'est suicidée en buvant un poison qui effectivement elle est morte de ça ça lui a brûlé l'œsophage et l'estomac donc elle est décédée et ses lésions se sont reportées ont atteint son corps spirituel et pour une fois qu'elle s'était récupérée qu'elle avait commencé à voir la suite notamment sa prochaine incarnation elle savait d'avance qu'elle allait avoir un cancer jeune et qu'elle allait mourir un cancer justement des voies digestives et qu'elle allait mourir en tant que jeune adulte et sa mère aussi le savait elle le savait et elle a accepté qu'elle vienne se réincarner chez elle quand même donc voilà la situation donc là on voit que c'est une expiation le corps spirituel le père esprit il est endommagé donc l'expiation ça va être de passer par cette maladie qui nous fera qui nous fera sentir vraiment dans notre peau les dommages que peuvent causer un tel suicide et qui en même temps en parallèle permettent à notre corps spirituel de drainer les fluides dans un corps physique de façon à ce que le corps spirituel se restaure de façon à ce qu'il guérisse ça c'est typiquement le genre de cancer qui sacrifie le corps physique mais pour guérir l'âme et son corps spirituel vous voyez c'est la fameuse expression ton cancer t'as guéri et donc le but premier qu'il faut qu'on essaye de rechercher c'est parce que le but premier du spiritisme c'est pas forcément de guérir le corps le but premier du spiritisme c'est de guérir l'âme donc voilà c'est à partir du moment où on sait que le corps il est temporaire alors quand on peut guérir le corps avoir un sursis comme le disait Divaldo et j'aurais déjà dû mourir plusieurs fois mais ils m'ont donné un sursis ils m'ont refait un peu le plein de fluide vital pour que je puisse aller encore 5, 10, 15 ans plus loin et donc à 97 ans il est toujours là actif alors plus à l'international comme avant évidemment parce que le corps physique finit quand même par lâcher il a des problèmes de sciatique de dos enfin voilà il ne peut plus se tenir debout il est souvent en chaise roulante pour voyager en avion et puis crapahuter dans des salles c'est pas évident mais il continue quand même dans le groupe là-bas il donne des conférences il fait beaucoup de choses virtuelles etc. et il continue aussi à être entre guillemets le leader d'une immense œuvre caritative qui existe là-bas dans un bidonville à Brasilia d'accord donc on peut effectivement avoir prolongé il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut pour profiter de ce corps physique qu'on a eu pour pouvoir évoluer le maximum donc c'est pour ça qu'il faut qu'on en prenne soin autant que faire se peut tout en étant conscient que un jour tôt ou tard un moment ou un autre il va falloir qu'on le quitte d'accord on peut avoir des Jésus devant nous qui nous guérissent qui nous signent qui nous ça mais à un moment donné on va quand même mourir donc il faut qu'on soit conscient de ça il faut qu'on s'y prépare sachant que la mort c'est juste c'est plutôt avoir comme une libération qu'autre chose l'esprit se libère du corps physique et pourra donc dans le futur reprendre se réincarner dans un nouveau corps donc être complètement heureux sur la terre là ils disent que c'est impossible voilà on peut avoir un bonheur relatif et ce bonheur relatif il dépend beaucoup de notre état d'esprit le bonheur il est à chercher à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur c'est comme je dis c'est un état d'esprit l'argent ne fait pas le bonheur comme on dit beaucoup de gens s'efforcent crapahut pour amasser de l'argent souvent beaucoup plus que ce qui que ce qui largement plus que ce qui est indispensable de ce qui est nécessaire et voilà est-ce que pour autant en accumulant de l'argent on est plus heureux non le bonheur ne dépend pas de ça alors évidemment ceux qui manquent du nécessaire voilà c'est c'est plus difficile même si j'ai une photo c'est un petit garçon qui est dans un seau d'eau et qui fait un super sourire et puis la légende dit il y en a qui sont beaucoup qui sont heureux même avec le peu qu'ils ont attendez je vais essayer de vouloir trouver la photo parce qu'elle est assez parlante en espérant que ce soit pas une photo protégée par un copyright parce que on a déjà eu ce genre de blague voilà il y en a qui sont heureux avec beaucoup moins que ce que nous on a et nous même en ayant beaucoup de choses souvent on n'est pas heureux où est-il là voilà vous voyez la photo donc là vous voyez dans certains endroits il y a quelqu'un qui est heureux avec beaucoup moins que ce que vous avez donc remercier voilà c'est pour ça qu'on dit le bonheur c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur voilà et donc il dépend aussi malgré ces épreuves et ces expiations il dépend de nous d'adoucir ces mots et d'être si heureux qu'on le peut sur la terre donc c'est tout à fait bien illustré par cette image que je viens de vous montrer adoucir nos mots ben oui alors déjà bon ben il y a la médecine qui nous aide beaucoup et il y a aussi ben voilà la manière dont on fait face aux difficultés et aux épreuves je vous ai dit souvent il y a des gens qui ont des douleurs mais qui souffrent pas et il y a des gens qui souffrent même sans avoir de douleur la douleur on peut pas l'éviter elle sera là là par exemple bon ben j'ai été opéré maintenant il y a bientôt trois semaines de l'ernie et puis ça fait toujours encore un peu mal mais bon voilà je considère la douleur comme étant un potentiomètre quelque chose qui permet de régler justement pour que je me calme et que je commette pas de choses abusives avant que ce soit complètement cicatrisé vous voyez donc la douleur je la considère comme un régulateur par contre voilà j'ai un peu mal ben j'ai un peu mal c'est pas ça qui m'empêche de venir de faire le cours etc bon c'est vrai qu'après il y a des situations qui sont beaucoup plus difficiles mais voilà tout dépend de comment on les prend alors les peines terrestres c'est ce qu'on disait au début l'homme est le plus souvent l'artisan de son propre malheur en pratiquant la loi de Dieu c'est à dire en se mettant en conformité avec les lois naturelles vous voyez comme on peut changer la forme tout en disant la même chose il s'épargne bien des mots et se procure une félicité aussi grande que le comporte son existence grossière voilà donc c'est la question 921 donc plus on se met en adéquation avec ces lois de la nature ben plus en fait les conséquences positives retomberont sur nous et plus on sera aussi heureux qu'on le peut d'accord sachant que voilà le bonheur le bien et le mal comme on l'a vu dans les cours précédents le critère c'est l'harmonie ou la disharmonie avec ses lois naturelles ou ses lois de Dieu comme on dit c'est la même chose et donc plus on est en harmonie avec ses lois de Dieu plus moins on souffrira plus on aura de félicité d'accord alors on continue avec la question le commentaire de Kardec à la question 921 donc celle qu'on vient de voir nous sommes punis dès cette vie de l'infraction aux lois de l'existence corporelle par les mots qui sont la suite de cette infraction et de nos propres excès alors infraction ou disharmonie enfin vous pouvez là aussi si le mot infraction est trop fort on peut le changer si nous remontons de proche en proche à l'origine de ce que nous appelons nos malheurs terrestres nous les verrons pour la plupart être la suite d'une première déviation du droit chemin par cette déviation nous sommes entrés dans une mauvaise voie et de conséquence en conséquence nous tombons dans le malheur alors c'est vrai pour quand on mange trop c'est vrai pour quand on fume c'est vrai pour par exemple quand on n'est pas prudent quand on au niveau des décisions qu'on prend même d'un point de vue matériel sur les finances quand on achète une maison qui est trop grande ou quand on fait des actions qui poussent le petit commerce qu'on a pu monter à la faillite ou à la ruine quand on analyse on voit souvent si on avait été un peu plus sobre si on avait été un peu plus prudent si on avait fait attention à telle ou telle chose on aurait pu l'éviter alors ça ça fait partie de notre apprentissage on ne sait pas toujours à l'avance ces choses-là mais le fait de passer par ce genre d'expérience ça nous fait justement gagner de l'expérience et donc on y gagnera en prudence en sagesse en prévention etc. c'est souvent comme ça qu'on apprend alors il y a une autre manière d'apprendre c'est à partir de l'expérience des autres il y en a qui ont une certaine expérience qui écrivent des livres et donc qui nous permettent à nous d'étudier justement cette loi de cause à effet et donc à partir du moment où on a compris on peut très bien se dire ah ben là j'ai vu telle chose effectivement si je prends telle décision ça peut avoir telle conséquence qui me portera préjudice plus tard mais il y a d'autres personnes qui disent oh ben non non moi je veux expérimenter par moi-même j'ai le droit d'expérimenter par moi-même voilà chacun choisit son chemin ils arriveront tous au même endroit certainement le premier qui profite aussi de l'expérience des autres et qui ne veut pas toujours tout expérimenter par lui-même avancera plus vite mais voilà on aura toujours une combinaison des deux d'accord alors on continue question 941 toujours le commentaire de Kardec l'homme charnel ou l'homme incarné plus attaché à la vie corporelle qu'à la vie spirituelle a sur la terre des peines et des jouissances matérielles donc là on parle du matérialiste l'homme charnel qui pense que aux choses matérielles à son corps à la sensualité ou autre donc dès cette vie il a des peines et des jouissances évidemment qui sont matérielles son bonheur est dans la satisfaction fugitive de tous ses désirs alors là il y a un adjectif fugitive oui parce que encore une fois tout ce qui est matériel ça dure un temps mais ça reste c'est le mot fugitif est peut-être un peu fort mais c'est la réalité quoi la beauté de la jeunesse avec l'âge elle s'en va on a beau mettre du collagène ou etc ça finirait voilà les rides apparaîtront etc c'est un exemple et puis comme on a vu tout ce qui est tout ce qui est matériel vous voyez par exemple en Espagne ces inondations qu'il y a eu vous pouvez tout perdre vous perdre beaucoup de choses en quelque temps j'ai encore vu hier soir je crois à la télé les feux à Los Angeles et le gars qui était devant les ruines de sa maison se disant bon maintenant qu'est-ce que je vais faire voilà il avait une belle maison bien placée au bord d'une forêt avec une belle vue et tout manque de peau voilà c'est des endroits qui sont un peu sensibles aux incendies et avec le réchauffement climatique les incendies se multiplient etc 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 donc tout ce qui est matériel bon ça nous est donné en prêt ça ne nous appartient pas de façon durable ça nous appartient de par la loi évidemment la loi de propriété mais il faut être conscient qu'on peut le perdre du jour au lendemain même si on est loin des forêts même si on n'est pas dans des cours d'eau il peut y avoir j'arrive dans des cas de probabilité beaucoup plus faible un météorite qui tombe dessus ou même une maladie qui nous empêche d'en bénéficier voilà donc c'est pour ça qu'il y a ce mot fugitif tout ce qui est matériel en fait c'est fugitif ça n'ira de toute façon pas au-delà de cette vie le jour où on meurt on laissera tout ici j'avais aussi une image pour ça tant que j'ai les images ouvertes je vous l'ouvre vous voyez l'image je pense que je vous l'ai déjà montré c'est le vieux monsieur qui meurt et puis qui veut emmener ses valises avec les billets et tout dedans et puis alors l'ange de la mort je ne sais pas comment qu'on veut l'appeler il y a des poubelles tout ce qui est matériel ça reste là vous venez sans rien voilà donc c'est ça illustre bien cet aspect fugitif des choses matérielles la mort l'effraye alors qui a peur de la mort ne levez pas tous la main en même temps beaucoup de gens ont peur de la mort alors nous en tant que spirit évidemment on a un peu moins peur parce qu'on comprend mieux ce qui se passe mais comment ça se passe mais bon je connais beaucoup de spirit ils n'ont peut-être pas forcément peur de la mort mais ils ont quand même un peu peur de la souffrance avant de mourir ou ils ont quand même un peu peur de l'inconnu même si je me souviens quand j'étais jeune alors quand on est jeune ça va encore parce qu'on est insouciant un peu on s'adapte à tout quand j'ai fait mes valises pour partir faire ma coopération au Brésil waouh mes parents est-ce qu'on va le revoir etc et puis moi où est-ce que je vais arriver je baraguider un petit peu le portugais ben non hop on y va il y a une appréhension qui est tout à fait naturelle et normale mais de là à avoir une peur si on a peur en fait on ne fait plus rien la peur nous paralyse complètement et la peur en fait on a peur de ce qu'on ne connaît pas on a peur de l'inconnu surtout et en étudiant la mort en regardant des films comme Nos Solars et d'autres exemples ça nous permet de mieux comprendre et ça nous permet justement de contrôler de réduire d'apaiser un peu cette peur mais le matérialiste lui il n'a rien il dit quand je meurs c'est la fin de tout il n'y a plus rien donc ça l'effraye parce qu'il doute de son avenir est-ce que ça va vraiment être complètement fini ou pas il entendra toujours les échos des religions traditionnelles qui parleront de l'enfer du paradis évidemment l'enfer c'est justement fait pour augmenter la peur des gens c'est un des outils utilisé par le pouvoir religieux pour manipuler les masses en leur faisant peur en leur brandissant ce spectre de l'enfer donc bien chez moi donne-moi la dîme fais ce que je te dis de faire et je te protégerai de l'enfer voilà comment ils ont fonctionné pendant des siècles voire des millénaires sauf qu'aujourd'hui évidemment ça marche plus aussi bien qu'avant parce que les gens voient que c'est une manipulation assez grossière et ne tombe plus dans le panneau mais pour autant beaucoup n'ont rien d'autre de plus logique et de mieux à mettre à la place comme par exemple la philosophie spirite et donc ils tombent dans le matérialisme et ça ça ne va pas complètement faire disparaître leur peur les peurs ils vont quand même la garder ils se diront et si c'était quand même vrai il y a toujours un doute il laisse sur la terre toutes ses affections et toutes ses espérances donc il laisse non seulement l'argent mais il laisse aussi les proches les personnes qu'il aime les enfants les conjoints etc alors que vous voyez la vision du spiritisme là montre qu'en fait oui on se sépare l'un est dans le monde spirituel l'autre dans le monde matériel mais cette séparation elle n'est pas aussi absolue que ça loin de là alors l'homme charnel maintenant c'est l'homme moral qui s'est élevé au-dessus des besoins factices créés par les passions les passions passion du jeu passion de l'alcool passion de la sensualité passion du football passion de je ne sais quoi toutes les choses matérielles qui en fait nous rendent esclaves qui montrent que tant qu'on a des passions on n'est pas libre qui nous montre nos limitations donc si on arrive à s'élever au-dessus de ces besoins factices créés par les passions on a dès ici-bas des jouissances inconnues à l'homme matériel la modération de ses désirs donne à son esprit le calme et la sérénité et le calme et la sérénité c'est les meilleurs outils justement pour aller vers ce bonheur heureux du bien qu'il fait il n'est point pour lui de déception et les contrariétés glissent sur son âme sans y laisser d'empreintes douloureuses alors les contrariétés quelles sont-elles on se fait narguer par des matérialistes qui sont souvent beaucoup plus riches qui ont une richesse ostensible etc ils ont une meilleure voiture une meilleure bon voilà ça peut être ça ça peut être l'ingratitude on fait du bien mais les gens nous payent d'ingratitude voilà mais l'homme moral lui il dira l'ingrat ça lui passera avant que ça me reprenne le fait d'être ingrat l'ingrat tôt ou tard il le regrettera on souffre une injustice je dis souvent pour la conscience c'est beaucoup mieux d'être dans la position de celui qui subit l'injustice que de celui qui la commet c'est beaucoup mieux pour la conscience et donc l'homme moral qui comprend toutes ces choses là en fait le ciel peut lui tomber sur la tête comme disaient les gaulois ben voilà il sait bon ben de toute façon je sais que je vais me réincarner bon ben si c'est demain c'est demain si c'est dans dix ans ou dans trente ans ce sera dans dix ans ou dans trente ans je vais continuer à faire le bien parce que je sais que c'est ça qui me donnera la conscience tranquille et qui facilitera mon retour dans la vraie vie qui est la vie spirituelle d'accord donc le fait d'avoir ces notions là vous voyez ça nous permet de beaucoup plus relativiser les choses comme il le dit on s'élève au-dessus de toutes ces choses bassement matérielles et on prend tout avec philosophie ça veut pas dire qu'il faut rester inactif quand on voit des injustices quand on voit des souffrances quand on voit des gens qui ont faim quand on voit des actions liberticides et ça il y en a maintenant de plus en plus comment est-ce que je peux dire ça on a beaucoup de régimes qui sont liberticides on l'a vu en Pologne il n'y a pas longtemps on le voit en Hongrie on le voit chez les chinois on le voit chez les russes j'ai encore vu hier une émission sur Arte qui montrait trois jeunes qui se sont fait interviewer d'ailleurs je ne sais pas ce qu'il est advenu de ces trois jeunes à mon avis ils ont dû subir des réprimandes de la part du gouvernement et qui montrent que voilà c'est pas si rose que ça qu'ils sont au chômage il n'y a pas d'assurance chômage il n'y a rien ils n'ont rien rien même plus d'assurance maladie quand ils sont au chômage et pourtant ils cherchent du boulot tous les jours ils n'en trouvent pas et donc ça nous montre que voilà toutes ces tous ces systèmes toutes ces choses qu'on veut nous faire croire ici ne remplaceront jamais cette philosophie cette vision spiritualiste qu'on a de dire que l'essentiel de la vie il n'est pas ici sur la terre il est de l'autre côté et que ici sur la terre il faut qu'on en profite un maximum pour pour évoluer pour acquérir des connaissances et pour acquérir aussi pour progresser en bonté voilà donc on voit la différence de vision entre le matérialiste et le spiritualiste et effectivement si on arrive à relativiser toutes ces déconvenues qu'on peut avoir ici sur la terre mettez-vous par exemple dans la peau de quelqu'un à Barcelone dont la maison ou le commerce a été inondé dont la voiture a été emportée par les flots et tout comment réagir par rapport à ça alors il y a une révolte qu'on a vue là ils étaient dans la rue hier pour dire c'est pas normal même pas tellement pour les préjudices matériels mais parce qu'il y a eu 200 et quelques morts plus encore une centaine de portées disparues c'est quand même un bilan humain assez incroyable et donc ils réagissent ils vont dans la rue pour dire hop maintenant stop mettez alors déjà que les responsables ou les inconscients se retirent ce qui est tout à fait légitime et surtout qu'on mette en place les moyens pour pas que ça se répète pour que la prochaine fois qu'il y a une inondation comme ça on soit prévenu à temps qu'on puisse se mettre à l'abri etc donc voyez la résignation ça veut pas dire ne rien dire ne rien faire dire bon ben voilà non tout ce qu'on peut faire effectivement pour prévenir que ces choses là se répètent il faut le faire il faut agir comme je disais tout à l'heure alors bon malheureusement ce qu'on voit en ce moment moi ce que je constate c'est que il y a de plus en plus il y a une recrudescence de situations avec un risque réel de basculer dans des régimes autoritaires voire des dictatures ce qu'on a vu aux Etats-Unis récemment comment est-ce que ça va finir je sais pas mais bon quand on écoute les individus en question il y a un peu de quoi s'inquiéter c'est moi d'abord les autres je m'en fiche ce qui m'intéresse c'est l'argent etc il y a quand même un peu de doute à se faire avec comment dire déjà la main sur les réseaux sociaux la main sur la presse la main sur des canaux de télé pour les informations et tout on sait très bien comment ce genre de truc se finit il y a un livre qui existe le manuel du parfait dictateur je sais pas si vous avez entendu c'est un peu tout petit bouquin et qui donne toutes les recettes en fait qu'ils utilisent et qui fonctionnent d'ailleurs et c'est ça qui fait que ces régimes là souvent durent très très longtemps parce que voilà la population ne réagit pas encore assez devant ce genre de choses voilà c'est peut-être une question de maturité quoi il faut attendre que la population évolue encore un peu pour que voilà elle se rebelle par rapport à ça par rapport à ce genre d'excès mais aujourd'hui bon je pense que c'est un risque qui existe et puis même chez nous en France on a encore le risque d'un jour basculer dans un régime beaucoup plus autoritaire que ce qu'on a connu ces dernières décennies on peut le voir de différentes manières cette élection américaine c'est un homme Donald Trump qui a été élevé dans une forme de souffrance son grand-père et son père l'ont élevé en dépit du bon sens et il ne reflète que la souffrance qu'il y avait dans sa famille et les américains sont aussi dans un état d'esprit qui est invivable c'est-à-dire que nous sommes responsables de notre réussite jusqu'à un certain point et je pense que l'élection américaine ne fait reflet que la souffrance d'un peuple que la souffrance d'une population qui n'a pas résolu ses problèmes personnels c'est tout tu as raison et pourtant ce qu'on disait tout à l'heure l'argent ne fait pas le bonheur tu vois que les Etats-Unis c'est je crois le PIB par habitant parmi les plus élevés du monde tu vois c'est quand même un pays qui financièrement enfin relativement riche même si c'est peut-être il y a peut-être voilà ils perdent quand même peut-être des Suisses ou autres mais et pourtant tu vois il y a des souffrances comme tu le dis et pourtant même dans ces pays-là il y a des gens pauvres il y a des gens qui ont du mal à acheter à joindre les deux bouts à acheter des aliments c'est assez insupportable vivre en Amérique Charles parce que c'est un pays où il faut tout se payer il faut se payer sa recette il faut se payer ses prestations sur la maladie il faut tout et si malheureusement tu viens à perdre du revenu tu ne peux plus gérer ta vie c'est ça c'est des pays où le stress à l'existence est beaucoup plus élevé elle a été remplacée par la culpabilité c'est-à-dire qu'à la place d'aider les gens on les culpabilise ce qu'on fait aussi chez nous c'est-à-dire à la place d'aider un chômeur on lui dit c'est de sa faute parce qu'il ne veut pas parce qu'il n'est pas il n'est pas assez bien il ne veut pas travailler alors il y en a moi je connais des chômeurs qui font chômeur parce qu'ils ne veulent pas travailler mais ce n'est pas le cas général les chômeurs ne sont pas dans ce cas-là et c'est grossier que d'être justement dans le jugement de l'autre et moi je préfère qu'on entende la souffrance des gens que ce soit en Europe ou en Amérique alors j'ai un ami qui quand je travaillais dans quand je travaillais encore il était dans une filiale américaine qui faisait des chaudières et à 60 il avait 72 ans quelque chose comme ça il travaillait encore sur des chantiers je lui demande mais comment ça se fait que tu sois encore obligé de travailler le bien tu sais j'ai cotisé pour dans un fonds de retraite privé malheureusement le fonds il a fait faillite donc maintenant si je m'arrête j'ai rien alors moi je pose la question qu'est-ce que nous on veut c'est vrai que notre système il n'est pas idéal non plus mais il y a quand même des garanties de l'État c'est quand même beaucoup plus solide que des fonds privés comme ils ont là-bas comme tu dis tout s'achète et puis la santé aussi ça s'achète tu veux ça tu payes ça tu veux ça tu payes ça tu veux ça tu payes ça je l'ai vu quand j'étais en l'an 2000 aux États-Unis je me suis fait j'ai chopé une appendécite là-bas je me suis fait opérer alors j'ai eu la chance je suis tombé dans un hôpital vraiment alors là le service ça n'a rien à voir avec ce qu'on a chez nous c'est vraiment le top du top mais après comment dire heureusement j'avais une assurance voyage qui avait pris en charge les dépenses parce que c'était dix fois ce que ça coûte chez nous donc on n'a rien sans rien vous voyez c'est tout ce qui est matériel voilà et donc moi quand même ce qui m'inquiète un peu c'est que ce qu'on entend le plus autant chez nous que là-bas je ne veux pas rentrer dans la politique c'est non on ne veut pas on ne veut pas d'immigrés et d'un autre côté on veut du pouvoir d'achat donc ne pas d'immigrés c'est quelque part on joue encore une fois sur la peur et pour le pouvoir d'achat ben voilà je veux de l'argent pour moi on joue sur l'égoïsme des gens on a tous un peu d'égoïsme en nous et c'est ça qui m'inquiète un petit peu parce qu'aujourd'hui ben voilà c'est ça on voit que ce sont ce genre d'arguments qui sont décisifs pour les vôtres quoi mais pourquoi tu répètes ces arguments Charles parce qu'en fait ce sont des arguments les élites comme tu dis ont pris le pouvoir sur les médias et les sujets qui sont à l'ordre du jour sont les sujets que les forces d'argent les pouvoirs d'argent mettent sur la table mais ce ne sont pas les vrais sujets c'est ça c'est ça et donc quand on y réfléchit on se dit mais punaise où est-ce que ce genre d'attitude va nous mener est-ce que ça va nous mener vers le monde de régénération moi j'étais très sensible par exemple les revendications des gilets jaunes et tout bon ben je comprends je connais beaucoup de gens des proches qui sont dans des situations difficiles donc je comprends tout à fait bien mais à un moment donné les revendications sont devenues purement matérielles et c'est ça qui a tué qui a fait que le mouvement a fini par s'estomper quoi parce que non il faudrait qu'au-delà des revendications purement matérielles il y a aussi des revendications un peu plus larges quoi qui vont plus loin que ça et justement on parle de tout ce qui peut nous aider à être heureux et c'est pas forcément l'argent alors que avec les œillères on pense que c'est que l'argent donc on revendique que ça et on passe à côté de beaucoup d'autres choses alors que l'argent va pas forcément nous rendre heureux même si on en reçoit il y aurait d'autres choses qui pourraient nous rendre beaucoup plus heureux que tout simplement l'argent et c'est là où je regrette un peu que les revendications par rapport à ces autres choses par rapport à l'apprentissage par rapport à la culture par rapport à tout ce qui peut nous faire grandir et évoluer c'est là on ne les entend pas trop on n'entend que des revendications matérielles Vincent ? c'est notre responsabilité Charles d'abord de permettre d'aborder les vrais sujets la spiritualité fait partie des possibilités d'aborder les véritables sujets de fond c'est à dire les besoins quels sont les véritables besoins que nous avons chacun moi je le vois là j'étais malade j'étais tellement j'étais tellement entouré j'étais gêné parce que tous les gens voulaient m'aider ils m'appelaient ils voulaient tous venir à à la maison aider tout ma mère parce qu'elle a mon difficulté chez moi et j'ai j'ai dit c'est pas possible vous pouvez pas tous venir à la maison parce que en fait je n'ai fait que recevoir ce que j'avais donné avant je donne beaucoup moi je suis quelqu'un qui donne beaucoup d'amour autour de moi beaucoup de présence beaucoup de disponibilité je l'ai reçu par 10 et c'était gênant c'était un peu gênant parce que c'est pas possible d'avoir des visites tous les jours à l'hôpital c'est pas possible et j'étais très content que ma mère soit prise en charge on lui a permis de me visiter parce qu'elle n'a pas les moyens de se déplacer on l'a aidé à faire les courses on l'a aidé pour tout et j'ai reçu beaucoup 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 d'attention ça m'a vraiment touché et ce qui est le plus riche c'est pas le côté matériel c'est pas le côté je reçois des pots de confus parce que j'ai reçu beaucoup de de choses pour me remettre en état mais c'est le côté présence les gens étaient présents ils ont appelé moi j'étais pas trop en état pour répondre mais ça c'était vraiment très fort et c'est le côté humain qu'il faut mettre en avant c'est la présence de nos amis de notre entourage de nos proches et ça c'est ça notre richesse donc là tu donnes vraiment un excellent exemple de voilà on récolte ce qu'on a semé au centuple on t'a dit dix fois dans l'évangile on dit au centuple et voilà des clés des voies pour le bonheur alors des ingrats il y en aura toujours mais bon passons outre laissons voilà ça leur passera avant que ça nous reprenne mais à côté de ça c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont belles qui sont merveilleuses et on se rend compte dès cette vie de la réaction par rapport à tout ce qu'on a pu faire et c'est vrai que dans ces moments-là comment dire il y a on récolte dès cette vie les bienfaits de tout ce qu'on a pu faire de tout ce qu'on a pu semer voilà c'est émouvant c'est touchant donc ça nous encourage à dire allons dans ce sens alors d'où vient à l'homme le sentiment instinctif de la vie future alors là il parle d'un sentiment instinctif alors le matérialiste il dit dans le futur c'est le néant mais vous montez dans la préhistoire enfin partout dans tous les âges de l'humanité vous trouverez des gens qui croiront à la vie après la mort qui auront ce sentiment de la vie future au point qu'il dit c'est un sentiment instinctif c'est quelque chose qu'on a en nous-mêmes alors la réponse elle est très très simple et extrêmement logique avant son incarnation l'esprit connaissait toutes ces choses et l'âme garde un vague souvenir de ce qu'elle sait et de ce qu'elle a vu dans son état spirituel pourquoi est-ce qu'on a ce sentiment instinctif de la vie future parce qu'on en vient quand on se réincarne on en vient donc forcément il y a quelque chose en nous même si on ne se rappelle pas il y a quelque chose en nous qui nous dit bah oui t'es venu de là-bas alors c'est parfois après c'est notre aveuglement notre orgueil notre entêtement qui fait que on rejette ce sentiment instinctif et c'est dommage c'est dommage parce que voilà on en vient on l'a vu et c'est ça aussi qui explique quand vous voyez quand vous écoutez les témoignages de personnes qui ont fait une expérience de mort imminente il y en a qui sont là et qui disent mais moi je doute plus je l'ai vu donc il n'y a plus de doute là-dessus et c'est ça qui fait que la personne elle change complètement entre la personne avant l'expérience de mort imminente et la personne après elle a complètement changé mais c'est pas le cas général il y en a qui après sont comme avant quoi voire même qui recommencent encore pire ça dépend un peu de la maturité de chacun d'accord ça dépend aussi de notre entêtement parce qu'on a toujours ce libre arbitre c'est nous qui sommes libres d'écouter ce sentiment instinctif ou de le rejeter d'accord 965 les peines et les jouissances futures ne peuvent être matérielles puisque l'âme n'est pas matière je ne vais pas vous remontrer la photo de l'ange de la mort mais c'est ça le bon sens le dit ces peines et ces jouissances n'ont rien de charnelle et pourtant elles sont mille fois plus vives que celles que vous éprouvez sur la terre parce que l'esprit une fois dégagé est plus impressionnable la matière n'émousse plus ses sensations c'est bien dit aussi ça voilà donc les peines et les jouissances futures donc après la mort elles sont spirituelles elles sont au niveau de notre conscience elles sont au niveau de ce que Vincent vient d'expliquer dans son témoignage qu'il vient de nous donner elles sont au niveau de la conscience Léon Denis il va plus loin en disant notre conscience c'est notre bourreau notre juge donc quand on fait le bien le fait de partir en ayant bonne conscience la conscience tranquille ben voilà si on part quand on n'a pas la conscience tranquille bon ben on peut avoir des exemples regardez Nos Solares vous lisez le livre Nos Solares voilà il est parti il n'avait pas la conscience tranquille il était un peu inconscient il abusait des choses matérielles et tout puis il s'est retrouvé là-bas quoi même si plus tard il a compris c'est ça qui est beau dans le livre et dans le film ça montre comment il change comment il comprend comment il descend de son piédestal comment de l'ancien médecin dans le comment ils appellent ça les chambres de régénération là où ils accueillent ceux qu'il récupère dans le seuil comment de de vouloir jouer au médecin hop il a pris le balai pour enlever la poussière voyez et c'est ça c'est ça ce sont ces choses-là que beaucoup plus heureux avec le balai en enlevant la poussière qu'en essayant de jouer au médecin alors qu'il n'en était pas capable voilà satisfaire de ce qu'on a travailler à progresser etc et donc tout ça c'est pas matériel tout ce qui est matériel il va falloir qu'on le laisse un jour alors j'ai un ami un brésilien qui habite au Japon il utilise le garage il dit mon garage il est plein de choses j'arrive même plus à rentrer ma voiture il y a plein de choses inutiles que j'accumule dans le garage alors il a réussi à vider son garage le problème c'est que alors il a changé de maison maintenant il est dans une autre maison il dit maintenant c'est mon bureau j'accumule des choses dans mon bureau puis moi je vois des tas de papiers ici qui commencent aussi à m'inquiéter un peu donc il faudra que je fasse un petit peu le ménage ou alors les livres etc essayer de voir d'en faire une une application un peu plus utile que de les garder sur des étagères à prendre la poussière voilà le genre de réflexion qu'on peut avoir en se disant voilà si ça se trouve demain hop il y a quelque chose qui pète là-dedans ou là-dedans ou voilà un accident quelconque et je peux être de l'autre côté quoi mais après qu'est-ce que ça va devenir tout ça ben c'est les survivants qui voilà souvent ne s'intéressent même pas à ce que je fais je me souviens de Roger Perez quand je suis allé à son enterrement j'ai vu son neveu son héritier et il me disait ben écoute on va vendre l'appartement il faut le vider il y a encore plein de livres je vais les mettre à la benne est-ce que je peux venir voir les livres avant que tu les mettes à la benne ben je suis revenu avec une voiture pleine à craquer de livres et de revues quoi donc c'est là où vous voyez comment les choses se passent où sont les archives de Léon Denis elles étaient dans un groupe à Tours et d'après les personnes qui ont survécu à la dissolution de ce tout a été jeté les gens ne savent pas ce que c'est c'est du papier et hop boum donc voilà tout ce qui est matériel il faut bien se dire que ça passera voilà alors que si on le dématérialise c'est ça l'encyclopédie spirite c'est un peu ça on dématérialise et on en fait profiter tout le monde le monde entier et on essaie de le mettre sur des plateformes je ne sais pas quelle est la durabilité de tous ces méga stockages à droite à gauche moi je sais que même si je mets des choses sur un cloud comme on dit j'ai toujours un disque dur ou deux qui sont qui sont à côté dans lesquels de temps en temps je fais une copie vous voyez si jamais internet tombe complètement les données je les ai toujours là et puis je sais qu'il y a 10, 50, 100 autres personnes qui ont fait la même chose donc ce ne sera pas perdu à tout jamais donc on essaie de prendre des précautions pour ce qui est important et puis ce qui n'est pas important il faut voilà tout ce qui est superflu il faut travailler dès maintenant à s'en défaire Vincent Charles tu peux perdre tous les livres du monde par contre tous les dimanches matin qu'on a passé ensemble c'est des moments que tu ne perdras jamais ouais ça reste dans les mémoires merci Vincent ça reste aussi c'est enregistré c'est sur Youtube je ne sais pas si Youtube pour l'instant même ce qu'on a enregistré il y a 10 ans c'est toujours là mais voilà notre conscience notre âme ce qu'on a en nous ce qu'on a appris ce qu'on a acquis ça on ne le perd pas ça ce sont les valeurs éternelles qu'on garde avec nous et qui vont agir de façon tangible sur les peines et les jouissances futures d'accord les souffrances des esprits insérieurs inférieurs pardon sont aussi variées que les causes qui les ont produites et proportionnées et proportionnées au degré d'infériorité comme les jouissances le sont au degré de supériorité elles peuvent se résumer ainsi envier tout ce qui leur manque pour être heureux et ne pouvoir l'obtenir voir le bonheur et n'y pouvoir atteindre regret jalousie rage désespoir de ce qui les empêche d'être heureux entre guillemets remords anxiété morale indéfinissable ils ont le désir de toutes les jouissances et ne peuvent les satisfaire et c'est ce qui les torture c'est fort quand on voit ça alors déjà regret jalousie rage désespoir ce n'est pas des choses qui nous font qui nous rendent vraiment heureux n'est-ce pas c'est des choses qui nous font plutôt sombrer dans la dépression et en fait il y a une expression qui dit être riche c'est savoir être satisfait de ce qu'on a le petit garçon dans son seau il est heureux parce qu'il ne veut pas plus il n'a pas besoin d'un spa alors qu'il y en a d'autres ils ont trois spas chez eux et ça ne suffira pas à les rendre heureux d'accord Mbappé l'autre jour je le voyais alors je ne sais pas si c'est bien de lui ou si c'est indirect ou si c'est un fake news si c'est un fake news mais bon je prends juste comme exemple il se plaint parce que comme il a maintenant cinq ou six Maserati Porsche Lotus ou je ne sais quoi il n'a pas assez de garage pour les garer donc il est obligé d'acheter d'autres maisons avec d'autres garages bon voilà je caricature un peu mais voilà quand on se satisfait de ce qu'on a même si ce n'est pas grand chose tant qu'on a encore une fois le nécessaire et encore la limite du nécessaire et du superflu elle est aussi un peu à géométrie variable selon les personnes si on se satisfait de ce qu'on a on est heureux on est riche et c'est la même chose quand on va dans la vieillesse être jeune c'est savoir vieillir le bonheur alors ça donc ça c'est les malheurs des esprits inférieurs d'accord ils sont très variés et puis c'est surtout ça quoi c'est l'envie envié ce mot envié qui vient voir le bonheur et n'y pouvoir atteindre bon si Mbappé il a 5 Maserati et 4 Porsche et bien tant mieux pour lui tant mieux pour lui si ça peut le rendre heureux moi je suis content avec mon vélo et puis avec mon voilà et là on passe au le bonheur des bons esprits donc résulte dans dans l'au-delà donc résulte du fait de connaître toute chose donc la science le savoir connaître les lois de la nature n'avoir ni haine ni jalousie ni envie ni ambition ni aucune des passions qui font le malheur des hommes l'amour qui les unit est pour eux la source d'une suprême félicité ils n'éprouvent ni les besoins ni les souffrances ni les angoisses de la vie matérielle ils n'ont même plus besoin de se réincarner quand ils sont arrivés à ce stade et on va y arriver aussi ils sont heureux du bien qu'ils font ils sont heureux parce qu'ils font du bien de façon complètement désintéressée sans rien attendre en retour du reste le bonheur des esprits est toujours proportionné à leur élévation donc plus on évolue plus on sera heureux c'est pour ça que on évolue en fait vers le bonheur l'évolution ça veut dire aller vers le bonheur les purs esprits jouissent seuls il est vrai du bonheur suprême mais tous les autres ne sont pas malheureux donc voilà travaillons à notre évolution vers le bonheur et le dernier point question 962 l'idée que Dieu nous donne de sa justice et de sa bonté par la sagesse de ses lois ne nous permet pas de croire que le juste et le méchant soient au même rang à ses yeux ni de douter qu'ils ne reçoivent un jour l'un la récompense l'autre le châtiment du bien ou du mal qu'ils auront fait voilà vous voyez ce paragraphe il est il sonne il sonne mal il est un peu dur il dit des choses qui sont vraies mais dans une forme qui choque un peu qui peut choquer un peu alors effectivement Dieu il est infiniment juste les lois de la nature il les a faites les mêmes pour tout le monde et les lois de la nature comme elles sont infiniment justes ce sont c'est pas Dieu qui 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 récompense ou qui châtie c'est ce sont les lois de la nature qui s'appliquent naturellement ou automatiquement à tout le monde qui constituent ce qu'on appelle la récompense donc quand on fait le bien on récupère du on recueille du bien quand on fait du mal on va recueillir aussi les effets du mal ce sont ces lois de la nature qui constituent la récompense ou le châtiment c'est pas Dieu qui punit ou qui châtie Dieu ne punit pas et Dieu ne récompense pas non plus on se récompense nous-mêmes de par notre adéquation avec les lois de la nature ou on se punit nous-mêmes de par tout ce qu'on fait qui est pas en harmonie avec les lois de la nature c'est comme ça qu'il faut le voir mais bon cette phrase en gros c'est ça que ça veut dire même si dans sa forme elle est par trop imprégnée de de ses idées religieuses d'accord voilà alors il y a ça me fait penser à un autre livre conversation avec Dieu ça vous dit quelque chose en trois volumes de Neil je sais plus comment un auteur américain Neil Donald Walsh Neil Donald Walsh voilà j'avais commencé à lire le premier tome mais bon j'ai pas réussi à aller très loin mais j'ai un ami qui l'a lu jusqu'au bout puis qui m'a rapporté des choses du genre il écrit que Hitler est au paradis des choses qui choquent un peu comme ça quoi et qui contredisent un peu ça est-ce que la personne qui a vraiment fait le mal est traitée entre guillemets par les lois de la nature de la même manière que ceux qui font le bien bon on peut pas voilà ce serait ce serait pas juste on est bien d'accord alors que Hitler il va arriver au paradis un jour ça on n'en doute pas mais qu'il y soit dès maintenant avant même ceux qui qui ont été ses victimes ça paraît quand même un peu un peu comment dire oser d'écrire ou d'affirmer des choses comme ça quoi c'est un peu un style journalistique qui fait que qui met un peu en doute toutes ces notions qu'on voit ici de cette justice de Dieu Vincent juste pour faire une remarque par rapport à ça est-ce que nous sommes nos souffrances c'est-à-dire que nous avons de la souffrance à un moment donné dans notre vie ou nous sommes porteurs par exemple de maladies ou autre chose mais nous ne sommes pas notre maladie nous ne sommes pas nos pensées et ça c'est important de se désidentifier de la pensée dans laquelle on est porteur parce que c'est quelque chose qui enferme et on a besoin d'ouverture sur le monde on a besoin d'ouverture justement sur ce bonheur on a besoin d'une vision c'est pour ça qu'on parle d'espérance et consolation on n'est pas une feuille qui est balottée au hasard par le vent non on sait où on va aller quand on a parlé des purs esprits tout à l'heure on sait qu'on va y arriver un jour qu'on va y arriver vers ces esprits heureux et que ça dépend que de nous d'y arriver plus ou moins vite donc ça nous donne une ligne de mire ça nous donne un objectif ça nous dit clairement le centre dans lequel il faut qu'on aille si on veut avancer vers ce bonheur Jackie ? Oui pour ma part Conversation avec Dieu donc je l'ai lu j'ai lu les trois tomes j'ai même lu deux fois pour moi c'est un livre aussi fondateur de mon parcours spirit ça a été ma porte d'entrée vers le spiritisme d'accord et ensuite quand j'ai lu le livre des esprits pour moi ça a été voilà ça a été comme une révélation et quelque chose qui coulait de source et en fait je me suis aperçu que j'étais prêt à le lire mais pour revenir à Conversation avec Dieu il est intéressant parce que c'est d'une part c'est vulgarisé et d'autre part moi je vois pas de choses antinomiques par rapport à toutes les notions qu'on qu'on aborde si ce n'est que ce n'est juste que survolé dans Conversation avec Dieu mais pour moi il y a de la cohérence par rapport à tout ce que j'ai pu voir par la suite et que ça reste un bon vecteur pour le commun des mortels qui n'est pas croyant aujourd'hui d'accord voilà c'est pour ça que comment dire il a son utilité il y a ce style journalistique qui plaît voilà qui séduit un peu peut avoir effectivement son utilité tout comme Charbonnier Charbonnier c'est pareil il y va vraiment c'est un peu comme à la hache pour dénoncer justement ce comment qu'il dit on est dans un pays sous-développé spirituellement on peut parler de pornographie on peut parler de plein de choses mais parler d'esprit ça on ne peut pas en France et surtout dans la médecine et donc il a eu un style fort un peu rentre-dedans qui pareil est là pour interpeller les gens c'est pour ça qu'il faut de tout alors de là après que l'auteur par exemple il prétende qu'il a vraiment conversé avec Dieu c'est un des premiers points que j'ai vu je me dis mais comment est-ce que t'es sûr que t'as conversé avec Dieu ah ben j'en suis sûr c'est expliqué un peu comme ça dans le début du livre je dis bon ça me laisse quand même un peu dubitatif est-ce que c'était vraiment Dieu ou personnellement voilà je pense que encore une fois c'est un effet d'image de pub ou autre si ça peut aider des gens tant mieux mais moi personnellement voilà comme j'ai lu le livre des esprits avant de dire ce livre je suis pas arrivé très loin dedans je t'invite à poursuivre ta lecture parce que l'esprit qui se communique justement il dit pas que c'est Dieu est-ce que tu en es sûr est-ce que et puis et puis finalement la conversation elle est assez bien faite parce que l'esprit va l'amener à se poser la question et justement à se dire mais est-ce que c'est vraiment Dieu c'est peut-être quelqu'un d'autre c'est peut-être parce que à aucun moment l'esprit dit je suis Dieu je viens je viens de communiquer à toi en tant que Dieu ça c'est clair enfin bon c'était assez ambigu au début du livre mais c'était pas l'esprit qui parlait c'était l'auteur lui-même qui parlait voilà Vincent juste pour faire une petite remarque c'est des livres qui font du bien moi aussi je les ai eus les trois plusieurs fois et c'est des livres qui aident à mettre sa vie en perspective ça aide à comprendre certaines choses de la vie et ça fait beaucoup de bien par exemple quand il se marie il explique qu'en fait il enferme pas sa femme dans le mariage il la laisse libre et il y a tout un texte autour du mariage qui est très chouette il y a beaucoup de sujets qui sont abordés et souvent c'est ces sujets mais pourquoi il y a de la souffrance dans le monde quel sens à la souffrance qui est dans ce monde et c'est vraiment des sujets qui traversent toute la pensée de notre population et ça fait du bien c'est des livres qui font beaucoup de bien je vais peut-être te reprendre moi je lisais ça en été quand j'étais au camping tranquille ça me détendait ça me permettait d'être bien bien dans ma vie tout le monde il n'y a pas que ce livre-là il y a d'autres livres qui font du bien aussi les lois spirituelles de Vincente Guilherme et qui sont aussi qui est plus court qui est plus compact vous avez envoyé le lien qui va beaucoup plus loin dans la réflexion sur ce que c'est que l'égoïsme par exemple et ce que c'est que l'amour inconditionnel derrière l'égoïsme il y a aussi l'amour inconditionnel qu'on peut d'abord s'accorder à soi-même et qui est pas souvent les gens entendent par amour inconditionnel relation amoureuse inconditionnelle mais c'est pas du tout ça dont il est question c'est d'abord s'accueillir en tant qu'individu et accueillir sa souffrance quand sa souffrance résonne par rapport à une personne qui est aussi elle-même en souffrance c'est apprendre à grandir spirituellement et c'est ce livre des lois spirituelles de Vincente Guilherme est très chouette parce que c'est aussi un truc complètement bizarre puisqu'en fait il entre en relation dans des voyages astraux avec un guide spirituel qui lui explique en fait quelles sont les lois spirituelles de ce monde c'est très chouette il y en a un autre que j'ai pas encore réussi que j'ai pas encore acheté qui est cité beaucoup par Philippe Guillemin dans ses livres il parle beaucoup de Gita Malaj dialogue avec l'ange mais je voilà alors lui donc Guillemin il a lu il a beaucoup aimé ce livre il le cite beaucoup dans ses livres il cite aussi le livre des esprits par contre le livre des esprits ça l'a pas voilà il le cite mais il n'en parle pas plus donc qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'il l'a lu est-ce qu'il a compris est-ce qu'il a pas compris il n'y a pas eu l'effet que Jacques-Yves nous a dit quoi d'y retrouver quelque chose de logique de rationnel pour abander dans le même sens par exemple le Gita Malaj j'avoue que je l'ai pas lu j'ai vu qu'il y a plusieurs livres de lui bon voilà donc ben voilà c'est pour citer et continuer à citer Philippe Guillemin il dit le futur est déjà réalisé oui c'est vrai le futur est déjà réalisé dans le futur on sera heureux donc ça on le sait c'est quelque chose qui alors après où, quand, comment dans ce qui parle de l'arbre de vie on passera par quelle branche etc bon ça on sait pas ça c'est dans le détail ça dépend de notre libre arbitre mais on sait que dans le futur on ira vers ce bonheur c'est comme ça que j'interprète cette façon de dire que le futur est déjà réalisé que le futur influe sur le présent pareil on sait qu'on va aller vers le bonheur mais c'est aujourd'hui qu'on agit justement pour aller vers ce bonheur le futur influe sur le présent mais dans le présent on peut choisir entre différents futurs on rentre un peu dans la mécanique quantique pour expliquer tout ça mais voilà c'est une image qui est peut-être un peu complexe c'est pas toujours facile à comprendre mais qui correspond tout à fait bien avec ce thème des espérances et des consolations voilà est-ce que vous avez des questions encore des remarques sinon je vous invite vous pourrez lire l'ensemble du résumé puis aussi vous référez aux références donc ça c'est pour aujourd'hui la semaine prochaine alors la semaine prochaine je sais pas comment je vais faire si je sais comment je vais faire en fait la semaine prochaine on est en Belgique à Siné donc moi j'ai pris un hôtel comme d'habitude à Jivet donc c'est la pointe des Ardennes là et donc je pense que je pourrais faire le cours du 17 à partir de l'hôtel s'il n'y a pas de wifi je prendrai avec mon téléphone avec la 4G donc je devrais arriver à le faire pour ensuite partir et puis arriver à Jivet une demi-heure plus tard donc voilà ça devrait pouvoir le faire et la semaine prochaine donc on va passer au module suivant le module 20 qui nous parle de la vie dans le monde spirituel donc vous voyez il y en a un, deux, trois le premier c'est le phénomène de la mort qu'est-ce qui se passe quand on meurt il y a beaucoup de références sur ce sujet le premier c'est le premier chapitre du livre deuxième du ciel et l'enfer qui est consacré à ça à ce thème là et après vous avez les innombrables exemples de par la littérature de Chico Xavier ou autres voilà donc on va remercier les bons esprits qui étaient là avec nous aujourd'hui pour nous aider à réfléchir pour nous aider à comprendre ces lois de la nature pour nous montrer aussi la voie nous montrer ce chemin vers ce bonheur futur futur certes mais certains donc et que montrant aussi quel est notre rôle notre rôle qui est de travailler de s'affranchir de toutes ces passions de pas donner plus de valeur que nécessaire aux choses matérielles d'anticiper un peu justement ces valeurs spirituelles la bonté faire le bien pour le bien pour que nous puissions avancer vers ce vers ce bonheur qui nous attend voilà merci à tous je vous souhaite un excellent dimanche une excellente semaine et puis je vous dis à bientôt merci Charles merci Charles merci beaucoup au revoir tout le monde merci d'être content au revoir Charles merci prenez soin de vous au revoir merci